Frédéric Mitterrand est mort ce jeudi 21 mars, des suites d'un cancer, à l'âge de 76 ans. En avril 2023, à l'antenne de CNews, l'ancien ministre de la Culture s'était confié sur son combat contre la maladie. Il a décidé de ne pas faire comme son célèbre oncle. François Mitterrand avait caché sa maladie au français. Frédéric Mitterrand, lui, refusait le tabou autour du cancer, et félicitait même les stars qui prennent publiquement la parole à ce sujet. Je porte une casquette, parce que je suis malade, explique-t-il clairement à Pascal Praud, lors d'une interview pour CNews, remontant au mois d'avril 2023. « Je n'ai pas envie qu'on voit que je suis malade, donc je suis un peu moins malade qu'en j'ai ma casquette », soulignait celui qui est décédé ce jeudi 21 mars, des suites de la maladie, quelques mois après avoir fêté ses 76 ans. Confiant qu'il combattait le cancer depuis trois mois, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication de Nicolas Sarkozy estimait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter cette étape difficile. « Tout le monde sait que c'est un combat qui est très rude. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est marche ou crève », affirmait-il à l'antenne de CNews, refusant qu'on ne le félicite sur sa force d'esprit face à la maladie. « On me dit que j'ai beaucoup de courage, mais non. Si on aime la vie, on continue », estimait celui qui était père de trois enfants. Frédéric Mitterrand, pourquoi porte-t-il une casquette ? Si Frédéric Mitterrand ne voulait pas avoir l'air malade, il ne souhaitait pas pour autant cacher la vérité de son état de santé. Il était aussi heureux que d'autres personnalités publiques touchées comme lui par le cancer en parlent à leur public. Il y a un exemple formidable aujourd'hui, ce que fait Florent Pagny. Je le trouve formidable ce garçon. D'abord comme artiste, c'est quelqu'un de très remarquable. Et je trouve formidable qu'il dise les choses et qu'il place son combat comme il le fait, confié l'ancien ministre, avant de donner un autre exemple. Et je trouve formidable que le patron de Publicis, Arthur Saadoun, touché lui aussi par le cancer, NDLR, dise qu'il faut en parler. Je les comprends très bien. Je les juge très positivement. Mais cela n'empêchait pas Frédéric Mitterrand de ne pas vouloir s'étaler sur son cas personnel. Et de soigner son apparence, quitte à ce que sa maladie ne se voit pas. Moi, face à ma glace, le look chignot, je ne veux pas, tranchait-il à l'époque.